Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la journée sur mon let's play Europa Universalis 4. Avec donc, du coup le jeu est parti là, cette bataille contre l'armée du Mingal, j'en ai déjà détruit une. Alors encore une conversion de fête. J'ai décidé que ce roi serait le roi des conversions, il va essayer de tout convertir là. Enfin il n'aura pas le temps de tout convertir d'ailleurs. Mais au moins que ça avance parce que j'avais pris beaucoup de retard. J'avais beaucoup de régions sunnites je crois, donc en gros. Là je vais faire le siège de la capitale. Et du coup j'ai pris la divinité qui me permet d'avoir plus de puissance de missionnaire. Et j'aimerais bien, il n'y a pas d'événement avec le temple là, je ne l'ai pas eu bizarrement. Peut-être que, bon il a encore des chances d'arriver, c'est le début du règne. Alors j'ai pas trop regardé ce que faisaient les petits moris déjà vu. Pour l'instant je crois que de toute façon... Ah ils sont aussi en guerre contre les russes. Ah voilà. Il y avait les russes, je n'avais pas vu. Par contre les huirats là, ils sont aussi impressionnants. Ils sont en guerre contre les manchous. Ils sont en train de perdre. Bon, c'est des grands territoires, c'est vrai. Mais si on regarde les provinces, c'est des toutes petites provinces. Donc ça ne fait pas forcément des pays très dangereux en fait. Ok, donc là il n'y a plus d'armée du bengal, donc je vais me lancer dans les occupations. Courir après quelques armées aussi pour éviter qu'ils se refassent trop. Alors j'ai toujours rêvé de prendre le delta du bengal évidemment, puisque c'est un très gros nœud commercial. Ici. Estuaire du Gange. Peut-être que ça va être le moment de le demander. Je crois que je peux aller très loin dans cette guerre, question score de... score. Ça peut m'intéresser. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ah il y a l'armée de la Georgie là. La Georgie, ils font partie de quelle culture ? Orient, ils ne sont pas occidentalisés. Parce que mine de rien ils sont 14 000. Oh, les Timorides. Les... oui les Timorides. Je vais voir ce qu'ils vont faire mais... Je ne pensais pas qu'ils viendraient. Franchement... Ah tiens, instabilité, ça ça m'intéresse. Il faudrait que je fasse rapidement la paix avec Malwa, pour empêcher les Timorides d'arriver par là. Je ne pense pas que les Timorides aient l'accès... Timorides, pardon. Aient l'accès sur Malwa. Pas forcément. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très amis. Ma colonie est finie, enfin. Il est temps parce que... Il n'y avait pas de colons. Ah oui, il faut qu'ils reviennent. Voilà, il est là. Il est temps parce que les Européens sont en train de tout coloniser. Donc il faut vraiment que j'avance. Je ne suis pas très performant, il faut bien l'avouer. Ils sont nombreux là, 35 000, mais j'aime bien ce qu'ils se mettent là. Ils ont beaucoup d'attrition, donc ça me va particulièrement en fait. Ils s'entassent tous au même endroit. Ah, mes sièges n'avancent pas très vite. Ça me... Ça me déplaît. Ils bougent là ? Ah merde, ils bougent. Et ils sont nombreux. Là, ça va être un massacre. Et le pire, c'est que je n'aurai pas le temps de prendre mes provinces. Il va falloir que je bouge, moi aussi. Si. J'ai au moins eu le temps d'en prendre une avant de... De m'en aller. Oh putain, ils sont rapides. Putain, ils sont trop rapides là, c'est quoi ce délire ? Oh, c'est bon, là, je vais... J'ai avoir le temps de m'en aller, mais... Ok, j'espère que ça va les encourager à les voir ailleurs. Ils sont en guerre contre beaucoup de monde. Par exemple, les russes, là-haut, pour y aller. Moi, je vais, finalement, me concentrer. Non, ça ne les encourage pas vraiment à les voir ailleurs. Ça les encourage surtout à me courir après, visiblement. Sérieux. 56.000 hommes, quand même. Non, mais ils ont vraiment décidé de venir me chercher. Ah, je ne sais pas où ils vont, là. Peut-être qu'ils ont abandonné. Ou alors, ils vont vers le nord. Il va falloir que je me trouve une province avec, oui, des montagnes, par exemple. Ça, ça me va. Surtout, il va falloir que je me trouve une province avec un bon leader. J'ai l'impression qu'il vient de me chercher, là. Bon, là, j'ai pris la capitale. Ils n'ont pas beaucoup d'artillerie, sauf l'armée timoride, mais la Georgie n'a pas beaucoup d'artillerie. Ah, j'ai quand même l'impression que là, ils font demi-tour. S'ils venaient vers moi, je pense qu'ils auraient été sur Varanazil. Ouais, j'ai l'impression qu'ils font demi-tour. Cette guerre, elle n'a pas besoin d'être longue. Il ne me faut pas grand-chose. Et puis, s'il faut, je peux me contenter vraiment du Bengal, même si ce n'était pas vraiment mon objectif. Je voulais aussi prendre une province à Malwa. Tiens, d'ailleurs, je vais aller détruire leur armée, là. Bon, je pense que, voilà, l'armée... L'armée timoride est repartie, frappée de l'intérieur. Certains conflits internationaux ont des répercussions au sein de nos propres frontières. Aujourd'hui, nous avons appris que la guerre que nous menons contre les sunnismes est à l'origine d'un conflit religieux à Roccan, où la foi sunnisme et la foi hindouisme coexistent. Moins 4000 d'effectifs, je peux tout à fait le supporter. Et puis si Roccan pouvait passer hindouiste comme ça, sans que ça ne me coûte rien... Franchement, je peux bien payer 4000 d'effectifs pour ça. Yes ! Ah bah voilà qui me fait faire des économies. Je peux tout de suite passer à la province suivante. Franchement, 4000 d'effectifs, c'est rien du tout, je suis à 90 000. Par contre, il y a un truc qui ne me plaît pas, là. Eux, ils vont repasser... Oh là là, non non non, c'est un sim, c'est un mot pas du tout. Eux, je vais aller reprendre mes provinces. Il faut que j'y aille tout de suite d'ailleurs. Parce que ces provinces vont repasser au Tibet, ou je ne sais pas quel genre de rebelle c'est. Nationaliste ou Tsang. Ouais bah je sais pas ce que c'est, mais... Ce que je sais, c'est qu'elles vont changer de propriétaire, donc ça c'est assez inacceptable. Et merde, les revoilà, eux. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils viennent vraiment ou pas ? Parce que la dernière fois, ils ont fait demi-tour. Je vais me réfugier dans la jungle avec une rivière. Ce sera déjà pas mal. Ils ne viendront pas, je crois. Là, il faut absolument que j'aille m'occuper de tous ces rebelles. Il va falloir que je les aide à annexer toutes ces provinces parce que, à mon avis, ils ont trop de surexpansions. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Ce serait bien que je leur mette un leader, quand même. Je pourrais prendre mon héritier, mais... Non, pas de leader, tant pis, ils se débrouillent. Là, j'aime pas du tout ça, là. Sérieux, qu'ils s'avancent comme ça. Et merde, ils veulent m'attaquer. Merde, je serai là après eux. Le 18 août, le 26 août, là, c'est bon, je leur échappe. Il m'attaque, là ? Ah ouais, cool. Alors, par contre, il ne doit pas y avoir de rivière entre nous. Si. Il y a une rivière, il me faut absolument un leader, là. Et merde, j'en ai pas, je peux pas en avoir. Je vais prendre mon héritier, tant pis. Même s'il fait qu'une bataille. Ouais, il est pas mal. Ils m'attaquent pas, forcément. Ils n'osent pas. Le 1er septembre. Je sais pas pourquoi ils vont voir par là, honnêtement. Je sais pas ce que ça peut leur apporter. De poursuivre cette armée-là. Où ils vont, là ? N'gari, ils vont, là. Ils se baladent. Bon bah, je l'ai laissé se balader. Moi, pendant ce temps-là, j'occupe le Bengal. Et eux, ils se mangent de l'attrition. Un an plus fini. Moi, je continue à occuper des territoires du Bengal. Ce que je vais faire... Je vais me faire toutes les armées qui traînent, là. Lui va partir occuper une province de plus. Ok. Ah, bon, ça avance pas trop les occupations. Bah, le Bengal, c'est quand même un grand pays, mine de rien. Il y a beaucoup de provinces. Eux, ils pourraient... Quand ils commençaient à reprendre la province, déjà, ça va être long. Parfait, parfait. Donc là, j'occupe... Ouais, c'est bon. Ces deux-là sont lancés depuis très longtemps. Je les ai lancés en premier avec les deux provinces du sud, du nord. Et bah, voilà. En même temps, je dis ça. Elles tombent. C'est parfait. Là, je vais essayer de les empêcher de prendre cette province, quand même. Ce serait bête de leur laisser, alors que j'ai moyen de les arrêter. Ils ont quand même un leader, mais... Bon, ça va passer. Alors, l'armée... Timurides, elle a disparu. Ah, ils sont en paix. Alors, ça, ça va être ennuyeux, ça. Il va falloir que je surveille les Timurides, parce qu'ils sont en paix, donc ils peuvent s'occuper de moi à plein temps, entre guillemets. Il va falloir que je me méfie d'eux. Ok, une province de plus. Donc là, j'occupe tout. Non, pas tout à fait. Non, là, je préfère économiser. Ok, ça, c'est parfait. Merde, ils ont réussi à me prendre une province. Je ne sais pas qui, d'ailleurs. Ils ont pris des provinces, mine de rien. Ce n'est pas très grave non plus. Je vais prendre corps et je vais voir ce qu'on peut obtenir comme paix. Je ne vais peut-être pas aller beaucoup plus loin dans cette guerre. J'ai d'autres choses à faire. J'en ai d'autres qui me tentent. Ok, c'est parti. Alors d'abord, déjà, est-ce qu'on peut être les Malois ? On est à 8 de score de guerre, honnêtement. On pourrait faire l'effort d'aller jusqu'à 10. Ça dépend. Ça, déjà, je pourrais faire ça largement. Enfin, largement, non. Pas largement, mais... Ça, je pourrais le donner à Sam. Enfin, ce que je vais faire, je vais aller attaquer cette armée. Ah, merde. Ils attaquent l'armée de délit, là. C'est pas bon. Ouais, ça, c'est pas très grave. On va s'en occuper dès que possible. Ils vont réussir à perdre contre l'armée de délit. Oui. Enfin, ça, je n'y croyais pas trop. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de reprendre mes provinces. Ah, merde. Ça, c'était pas prévu non plus. Ce que je vais être fait, je vais les attaquer. 28, 23. Et merde, ils ont... Patriotes Bengali ont traversé notre frontière. Ah oui, c'est juste ça, là. On va aller s'en occuper tout de suite. Ah, j'ai pas le choix. Moinsin de stabilité. Limite des effectifs, ça va pas m'intéresser. Morale des armées, à la rigueur. Ça, j'aime pas ça. Mon pauvre point de stabilité. J'étais déjà content de l'avoir, mais il n'a pas duré bien longtemps. Alors, je vais aller continuer à libérer Assam. Intégration de Tirute, ça, c'est parfait. C'était un tout petit territoire, mais que je voulais... Tout simplement parce que déjà, c'était ma mission. Mais en plus, ça faisait tâche de les avoir libres comme ça, en plein milieu de mon territoire. Coloniser Mani, revendication de Bella. Je vais essayer ça. Revendication de la province de Bella, c'est où ça ? Ah oui, je vais faire ça. De toute façon... On n'est pas vraiment pote avec les Timurides. Alors par contre, pour l'instant, on va pas pouvoir, puisqu'on est en guerre. Il faudrait vraiment que je reprenne, enfin, que je prenne une ville, là. Une province, pardon. Mais l'armée de Malwa, c'est une catastrophe, quoi. Ils viennent de perdre à 3000 contre à 9000. Alors, je vais pas me plaindre, hein, mais qu'ils soient mauvais, mais... C'est quand même assez étonnant qu'ils soient aussi mauvais. Et merde, ils ont traversé la frontière, eux aussi. Ah bah, je vais m'en occuper sur le passage, y'a pas de soucis. Allez, là, il faut que je reprenne des provinces à Malwa pour qu'on dépasse les 10 de ce corps de guerre. Ah, là, ça doit être bon, mais il me faut cette province-là encore. Je vais juste leur prendre, en fait, je vais juste leur prendre Mansour, ça suffira. De toute façon, je pourrais pas avoir plus. Ok, pour ce qui est de Bengale, il me manque plus qu'un territoire et on sera à 100%. Alors, ce qui est un peu dégueulasse, c'est qu'on sera pas à 100% dans le score de guerre, ça c'est nouveau avec Carton Foire. Un peu perturbant au début, quand on est habitué... Désastre colonial. Ah, je vais prendre les 50 de puissance diplomatique. Ok. J'espère qu'on a dépassé les 10%. 15, c'est parfait. Par contre, ils veulent pas la paix. Loin de là, même. Merde, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, je peux continuer, tant que j'ai pas pris le Bengale à 100%, de toute façon, je peux continuer. Peut-être que si je leur détruis plus d'armées, ils auront envie de se rendre. Sérieux, ils vont fuir jusqu'où comme ça ? J'aime pas trop m'approcher de Timuride. Ils doivent quand même être quelque part avec leur armée. Sauf s'ils ont décidé de ne pas participer à cette guerre. Ok. Donc là, normalement, on devrait être à 100%. On n'est pas à 100%, évidemment. Ok. Ok. Donc là, j'ai détruit l'armée de Malwa. J'ai repris une province. Là, il faut que j'aille aider mes vassaux. Donc, Assam est libéré. Alors, Malwa. Ah, ça a bien progressé, là. Le fait de détruire leur armée, évidemment, ça leur a enlevé un peu l'envie de se battre. Donc, maintenant, il ne faut plus que je prenne, par exemple, une province et que je reprenne la mienne, peut-être. Et je pense que ça suffira. Surtout qu'on est aussi en train d'occuper celle-là, là. Ah putain, qu'est-ce qu'ils me veulent. Résistance. Routurier, pardon. Routier, ça ne va pas. Je ne vois pas. Soit on a un super bonus, soit on a un malus. Je choisis le bonus. Je sens qu'il y a quelque chose de pas bon derrière ça. Il va se passer un truc après, parce qu'un bonus comme ça, gratos... Bon. Je le prends, mais... Je ne le sens pas très bien. On va voir. Ok, ça c'est parfait. Malwa. Ah, c'est bon, ils acceptent. Donc, je vais juste leur demander ça à eux. Donc, on est bien sur une paix séparée. Ils ne négocient qu'en leur propre nom. Je ne crois pas que je puisse demander autre chose, hein. Non, non. On est trop loin. De toute façon, ce n'était pas le but de la guerre. Ça, ça ne va pas me coûter très cher. Ok, et maintenant, on va discuter, pour de vrai, avec le Bengale. Ah, ils n'acceptent pas ça. De loin. Bon, déjà, je trouve que je les affaiblis. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une quatrième province. Ouais, c'est déjà pas mal. Je transfère ça à Sam. Ça va encore leur coûter cher, à mon avis. Ah, par contre, ils ont de l'argent. Je prends l'argent. On est comment dans les discussions, là ? On est à plus 34, quoi. C'est un peu dommage. Je vais leur faire abandonner leur corps. Ouais, sauf que ça me coûte trop cher en puissance diplomatique. C'est pas la peine. Relâcher une nation, il n'y a rien. Annuler les traités. Ah, mais c'est ça, pardon. Avec les Timurides. Voilà. J'ai failli oublier le truc. Un des trucs les plus importants. Ok, donc, Assam continue à grossir. Ça va coûter cher de les intégrer, hein. Mais bon. Ça coûtera moins cher que si j'avais à nationaliser tout ça, enfin, à légitimer tout ça. Ça me coûtera forcément moins cher. Alors là, ce qui m'étonne, par exemple, c'est qu'ils me disent que l'occidentisation est impossible en cas de surexpansion. Ça, je suis d'accord. Mais quand je tombe à zéro de surexpansion, il me dit toujours que c'est impossible. Donc là, par contre, je trouve ça un peu plus inquiétant. Je vais essayer de me renseigner parce qu'il doit me manquer quelque chose. Je sais pas quoi, mais il me manque un truc pour pouvoir m'occidentaliser. Et là, le problème, c'est que les points s'accumulent. Alors, je suis encore assez loin du maximum. Mais alors, en plus, je prends des retards dans les technologies et tout, donc... C'est pas vraiment intéressant comme situation. Alors, je vais me faire quelques bâtiments au passage. Les impôts, il y a quelques bâtiments plus intéressants que d'autres. 0-6, 0-6... J'ai vraiment beaucoup d'argent. Je vais plutôt faire des plantations. Parce que ça, les plantations, voilà, dans 30 secondes, j'ai plus d'argent. Ouais, je vais quand même garder une petite réserve. Ok, je vous laisse sur cette victoire qui me permet vraiment de diminuer le bengal. Je pense que la vassalisation est pas très loin. Ils sont quand même assez riches. Ah non, c'est vrai qu'ils sont... Quand je regarde la taille des provinces, ils sont trop riches à mon avis. Mais bon, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.